Pour votre repas du dimanche, vous êtes plutôt côte de bœuf ou rôti, à la plancha ou au four. Ce midi, les amateurs de viande vont être servis. Moi je dirais que c'est de la gourmandise. Aujourd'hui, gros plan sur deux races d'exception. Reconnaissable à sa robe grise et ses yeux noirs, voici la Gascogne. Près d'un mètre 35 au garrot pour 650 kilos. Face à elle, la charolaise. 1 mètre 50, 800 kilos sur la balance, pour une robe blanche comme la neige. Laurent s'élève ses charolaises en Bourgogne. Le froid a fait son apparition, mais ses bêtes rustiques s'en donnent à cœur joie et cela ne semble pas les déranger. Venez fille, viens. Plus au sud, à quelques 570 kilomètres de là, le paysage est bien plus vallonné. Viens copine, viens. Nicolas dirige un troupeau de races Gascogne. Contrairement aux apparences, ici aussi l'hiver arrive à grands pas, même si le soleil fait de la résistance. Là, on vous accueille sur l'exploitation qui est à 1 000 mètres d'altitude, qui s'appelle Moussels, et qui est située au sud du Massif central, dans le département de l'Aude. La race Gascogne est un animal qui occupe des territoires très difficiles et très accidentés. On est au milieu d'un troupeau qui est estivé dans l'Ariège, sur le Massif pyrénien, d'où est issue cette race. Chaque année, au mois de juin, les vaches de Nicolas se transforment en vraies petites alpinistes. Elles vont chercher de l'herbe fraîche en altitude et profitent de la climatisation naturelle des Pyrénées. L'estive se situe entre 1 600 et 2 400 mètres, voire 2 500 mètres à altitude. Donc après, c'est vrai que quand vous faites 35 degrés en pleine, de suite en montagne, vous êtes plutôt à 18-20 degrés. Pour lutter contre les fortes chaleurs, les Gascogne sont parfaitement équipés. Leur robe, très claire, est un atout indéniable. Le blanc reflète la chaleur, reflète la luminosité. Donc en montagne, le soleil est très agressif et ça permet aux animaux de lutter efficacement. Encore plus clair que la Gascogne, la charolaise doit affronter des amplitudes de température impressionnantes au fil des saisons. Chez Laurence, en Côte d'Or, le mercure joue aux montagnes russes. Jusqu'à 50 degrés de différence entre l'hiver et l'été. La charolaise, elle s'adapte bien aux évolutions de température. Donc l'été, elle supportera bien les températures élevées. Bien sûr, il faudra qu'elle a l'avoir et qu'elle puisse se mettre à l'ombre, mais ce n'est pas un problème pour elle. Quand vient la saison plus rude, comme vous pouvez le remarquer, elle sait développer un bon pelage qui va la protéger du froid et de la pluie. Originaire de Saône-et-Loire et plus exactement du village de Charolles, à quelques kilomètres d'ici, la charolaise est parfaitement adaptée au climat bourguignon. Elle fait la fierté de la région depuis le 18e siècle. Au départ, la race charolaise, elle servait surtout à tirer des outils de travaux dans les champs. Sa spécialisation en viande s'est faite au début du 19e et son côté rustique fait qu'elle s'est beaucoup développée en France et à travers le monde. Aujourd'hui, la charolaise fait partie des races à viande les plus célèbres de la planète. On en trouve sur les cinq continents. En France, le cheptel compte un million et demi de têtes. Les Gascognes sont bien moins nombreuses, seulement 40 000, mais parmi elles, de sacrés spécimens. Viens me voir, allez, sois sage, sois sage. Voilà. Ces plus belles bêtes, Nicolas les présente régulièrement en concours. Pour qu'elles soient en pleine forme, il les rentre au chaud quelques semaines avant les autres. Alors, ils ont été préparés dehors, mais dedans, on les finit parce qu'on approche de l'hiver et l'alimentation naturelle est moins disponible. Donc, il faut qu'on les complémente. Ils ont une alimentation spéciale un peu plus poussée qu'on veut des athlètes. L'an passé, Oco, ce jeune taureau d'une tonne d'oeufs, a remporté le premier prix au Salon de l'agriculture à Paris. Un moment particulier pour l'éleveur. Beaucoup d'émotion. Là, moi, ça fait 20 ans que j'ai des Gascognes. C'est une consécration. Ça ne mène pas de la soupe dans l'assiette, mais au fond de soi, c'est quand même la reconnaissance de ses collègues pour le travail qu'on peut faire pour cette race. C'est valable pour d'autres races, d'ailleurs. Peu importe la race, Gascogne ou Charolaise, ce qui relie les éleveurs entre eux, c'est la passion qui les anime. Une passion parfois mise à rude épreuve, car c'est loin d'être tous les jours facile. Mon fils s'est installé, ça fait un an et demi. On arrive à lui sortir un revenu de 500 euros par mois. Et moi, à 55 ans, j'ai une femme qui travaille extérieure qui fait vivre le foyer. Je ne m'en plains pas, mais il faut quand même avoir cette passion si vous ne l'avez pas. On ne fait pas paysan. Ce n'est pas possible. Il faut savoir que le prix de la viande payée aux producteurs n'a pas augmenté depuis 20 à 25 ans. Mon père me le dit assez, il est en retraite maintenant. Et le prix des vaches, de la viande qui nous est réglée aujourd'hui, c'était ce que lui touchait il y a 25 ans. Avoir des animaux, c'est s'en occuper 365 jours par an. Donc être éleveur aujourd'hui, on ne le fait pas pour l'argent, mais c'est plus une passion. En Bourgogne aussi, il est temps de rentrer les bêtes dans les tables pour passer l'hiver. Aux petits soins toute l'année, Laurence produit l'une des meilleures viandes du pays. Mais alors comment en profiter ? Voici Stéphanie. Elle nous propose une recette étonnante, un rôti en croûte de sel. Donc là, on attend que la sautée soit bien bien chaude pour avoir une belle coloration de la viande. En fait, le principe, c'est qu'il faut que la viande caramélise en surface. On marque juste les phases du rôti avant de préparer la croûte de sel. Dans un mixeur, de la farine, du sel, de l'ail, des herbes et de l'eau. Ça va la parfumer et le fait en fait de la cuire comme ça dans cette espèce de chausson, dans cette espèce de croûte, ça va la cuire un petit peu à l'étouffée. Donc elle va cuire plus doucement et elle va rester plus moelleuse à cœur. Et donc on va enfourner à 180 à 200 degrés, à peu près une vingtaine de minutes. 20 minutes plus tard, il n'y a plus qu'à casser la croûte et on découpe de belles tranches. Pendant que nos amis Bourguignon se régalent, dans l'aude, on ne se laisse pas abattre. Voici Jean. Il a mis la main sur un superbe morceau de Gascogne, une côte de bœuf. C'est ce persillé qui, pendant la cuisson, va fondre et donner toute la juttosité à la viande. Jean nous propose une petite marinade. Un oignon en rondelles, du porto, du sel, du poivre, 15 minutes sur chaque face. Pour qu'une viande reste parfumée, on la sort du frigo une bonne heure à l'avance. Et on va laisser un quart d'heure ou 20 minutes de chaque côté pour tremper. Donc ça fera en gros deux heures avant la cuisson. On égoutte notre viande, puis un peu d'huile, une plancha bien chaude et c'est parti pour la cuisson. On ne sale pas avant ou pendant la cuisson. Pour la bonne raison que le sel va faire partir le jus qu'il y a à l'intérieur. Sept minutes de chaque côté et la viande est bien saignante. Allez, bon appétit. Du sud au nord, de l'Aude à la Côte d'Or, les éleveurs se donnent du mal toute l'année pour nous fournir une viande d'exception. Charolaises ou Gascogne, le meilleur moyen de les remercier, c'est de se laisser tenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada